Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicien nutritionniste. Nous retrouvons aujourd'hui Christelle pour son suivi de perte de poids. Ça fait aujourd'hui deux mois et demi qu'elle suit son programme. Bonjour Christelle. Bonjour Aurélie. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Allez, on y va. Il y a deux semaines, on s'est vus, tu avais eu une très bonne perte de poids même. Il y avait juste eu un petit souci au niveau de quelques fringales lorsque tu travaillais justement le matin, dans la matinée ou plutôt aussi au déjeuner. Donc, est-ce que tu as pu régler ce problème ? Alors, j'ai fait le porridge que tu m'as conseillé le matin avec du muesli et effectivement, ça m'a calé jusqu'à 9h sans problème. Je n'ai pas encore essayé les Energy Balls, mais j'y pense. Mais pour l'instant, ça va, je n'ai pas eu de fringales de nouveau. Bon, très bien. Donc, muesli, on rappelle que ça va être des flocons que tu as fait toi-même évidemment. Tu n'as pas acheté tout fait. Oui. Et tu as mélangé avec des oléagineux, c'est ça ? Exactement. Et du lé d'amande, oui, tout à fait. Très bien. Donc, ça, ça calme bien puisque la naisse glycémique est assez bas. Oui. Du coup, tu as pu tenir vraiment jusqu'à midi. C'est ça. Très bien. Ensuite, alors là, je regarde un petit peu tes semeliers. Du coup, par rapport à tes semaines, on avait dit qu'on restait sur un repas de joker dans la semaine que tu as rattrapé. Donc, vous voyez juste, il y a une semaine où tu en as eu un de plus. Oui. C'était 35 ans de mon mari. Du coup, on a eu un repas chez des amis et le resto trois jours après. Donc, voilà. Bon, c'est juste ce qui arrive. Ce n'est pas grave. On peut le gérer. Ça reste deux. Ce n'est pas non plus tous les jours. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, la seule chose, je pense que tu peux, on va dire, dans ces moments-là, tu rattrapes une deuxième fois. Là, tu vois, pour ton deuxième repas de joker, tu as repris l'alimentation avec un peu de féculent, etc. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est soit on fait vraiment une journée détox comme je t'ai donné, d'accord ? Avec des aliments qui vont t'aider à drainer, etc. On fait, dans tous les cas, un peu plus léger, au niveau des glucides notamment. Et même si c'est une deuxième fois, un deuxième repas de joker, tu rattrapes une deuxième fois. D'accord. Donc, au moins, ça te permettra de ne pas bloquer la perte de poids. D'accord ? D'accord. Il y a un soir aussi où tu as pris une soupe de patates douces. Oui. Donc, une soupe de patates douces, ce que tu veux, ce sont des féculents. D'accord. Donc, ce n'est pas là que tu t'es trompé, mais c'est un peu comme la pomme de terre. Donc, par exemple, dans cette soupe, tu aurais pu ajouter des légumes verts comme des courgettes, tu vois. D'accord. Là, ça aurait pu compenser. Tout à fait. D'accord. Là, ça va, quelques envies de fromage en ce moment. Donc, j'essaie de ne pas y penser. C'est la période. Du coup, je le prends le matin au petit-déj' pour passer un petit peu. Ça, c'est bon. Mais sinon, non, ça va. D'accord. Mais là, quand tu as des envies comme ça, donc avant de craquer, ce que tu fais, c'est que quand tu as ton repas de joker, tu prends justement sur un plateau de fromage. Tu vois, tu prends un petit fromage. Et du coup, ça va te passer à l'envie et tu pourras mieux continuer. Après, c'est évident que si ça revient souvent, on va pouvoir intégrer un peu de fromage dans ton alimentation aussi, dans ton équilibrage alimentaire. D'accord. On va essayer comme ça. Après, il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Donc, je pense que tu auras l'occasion aussi. On verra ça plus tard. D'accord. Donc, sinon, pas d'autres difficultés. Tout allait bien. Tu te sens quand même dégonflée aujourd'hui. Ça va ? D'accord. Au niveau même de ta famille, etc., pour les repas, ça se passe bien. Tu n'as pas l'impression d'être à part, de manger à part. Non, c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être tout le temps en cuisine parce que j'ai envie de faire des nouvelles choses. Donc, j'achète des nouveaux légumes que je ne connaissais pas. Les batates douces, je ne connaissais pas, par exemple. Mais non, je m'adapte plutôt bien. Donc, ça va. Donc, ce n'est pas une contrainte pour toi, en tout cas. Tu arrives justement à créer une nouvelle saveur. Oui, voilà, à avoir envie de découvrir. D'accord. Tu as bien bu aussi, là, ces deux semaines. C'est important, même s'il fait plus froid. On a aussi autant besoin d'eau, d'accord, pour ne pas justement faire la rétention d'eau. Donc, il faut quand même que tu passes ton litre et demi d'eau par jour. D'accord, oui. D'accord, ok. Très bien. Bon, alors, on va faire le bilan. Ok. Si tu es prête. Oui. Donc, on va prendre ton poids et tes mensurations. Très bien. Alors, les résultats, donc encore positifs. Un kilo en moins en deux semaines. C'est super, Christelle. Ça te fait six kilos et demi en moins depuis le début. Donc, ça commence à se sentir, à se voir surtout. C'est plutôt bien. Au niveau de tes résultats, plus en profondeur, tu as perdu en masse grasse. La masse musculaire est restée plutôt stable et tu as juste un peu plus de rétention d'eau. Donc, la rétention d'eau, c'est possible de la prendre quand on est un petit peu fatigué ou aussi pour les femmes en période de menstruation, ça peut arriver. C'est ton cas en ce moment ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, ça arrive. Donc, c'est vrai que ça concerne toutes les femmes. C'est le système hormonal qui veut ça. Et donc, c'est vrai qu'on prend de la rétention d'eau à ce moment-là. Donc, des fois, ça trompe un petit peu au niveau du poids. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour ça que là, tu as quand même perdu plus en masse grasse. Ça te fait quand même un kilo au total, mais tu as un petit peu de rétention d'eau en plus. D'accord ? D'accord. Mais ce qui va partir dans tous les cas dans quelques jours, évidemment. Voilà. Au niveau de tes centimètres aussi, c'est très bien puisque tu as perdu deux centimètres au niveau de la taille. Et enfin, au niveau des hanches, deux centimètres aussi, tu vois. À force de continuer, de toute façon, en perdant du poids, ça descend partout, évidemment. Au niveau du ventre, c'est resté à la même mesure. Bon, après, évidemment, vu que tu as tiré que c'est un petit peu gonflé à ce niveau-là, c'est totalement logique. Et la cuisse, c'est resté pareil aussi à 62 centimètres. Mais tu as perdu 6 centimètres depuis le début. Donc, évidemment, la cuisse est quand même un peu petite. Donc, c'est normal aussi que ça ralentisse. D'accord. Alors, si on fait un bilan total, donc un bilan de fin d'année, c'est très positif. Tu as perdu au niveau de la taille, il faut vraiment t'en rendre compte, ça fait quand même 7 centimètres. Au niveau du ventre, alors là, c'est le plus impressionnant, tu as perdu 9 centimètres. Oui, c'est un impressionnant. Donc, ça fait beaucoup. Au niveau des hanches, 5 centimètres, ce qui est pas mal aussi. Et au niveau de la cuisse, tu as perdu 6 centimètres. Ok. Donc, voilà, ça fait normalement l'équivalent de taille. Oui, c'est vrai que je le sens, je remets des habits que je ne mettais plus, qui étaient cachés dans mon placard, que je ne voulais plus voir. Et finalement, je les ai réessayés, ils me vont. Donc, voilà. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, ce poids-là, tu l'as fait quand, toi ? 75-3. C'est un poids que tu l'as fait il y a longtemps ? Je suis presque au poids que j'avais au début de ma grossesse. Très bien, d'accord. Donc, on est remis rapidement à ce poids-là. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Alors, nos objectifs, Christelle. Ça va être, évidemment, il y a la période de fête de fin de l'année, d'accord ? Donc, c'est vraiment une période où, en général, on ne perd pas forcément de poids. Mais au contraire. Donc, toi, l'objectif, ça va être déjà, il te reste encore quelques jours, donc à peu près deux semaines avant les fêtes. Donc, le but, c'est de continuer ton programme en gardant un seul repas de joker par semaine, pas plus, que tu rattrapes, d'accord ? L'important pour moi, ça va être vraiment de, on va dire, le perdre le plus possible avant cette période. Je pense que tu peux réellement perdre, vu ton rythme actuel, un kilo avant les fêtes. Donc, ça te laissera cette marge-là, d'accord ? Pendant cette période de fête de fin d'année, évidemment, on ne va pas perdre du poids, mais l'objectif, ça va être au moins de le stabiliser. Donc, je vais te donner un programme pour faire en fonction, selon tes repas prévus, des petits rattrapages comme ça, avant et après, d'accord ? Donc, ça va être au moins de stabiliser ton poids, mais aussi de te faire plaisir et de partager ses repas en famille, parce que c'est aussi important, je pense, même après pour redonner un nouveau souffle aussi au programme et te remotiver. Donc, il n'y a pas de souci pour faire tes repas comme tout le monde, mais il y aura un programme. Et évidemment, c'est souvent ça aussi qui est des fois difficile, c'est de se reprendre tout de suite après. Donc, vraiment te remettre dans le bain, réécrire vraiment ton semaine à partir du 2-3 janvier, tu vois, et te remettre à ton programme habituel, sans écart, jusqu'à ce qu'on se revoie. D'accord, ok, très bien. Tu te sens prête à faire ça ? Oui, 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 je vais y arriver. Très bien. Alors, pour le programme, ça va être sur 3 jours, d'accord ? Donc, le 24, 25 et 26 décembre. Ok. On va encadrer comme ça tes repas plus riches, du coup. D'accord. On va avoir des petits déjeuners un peu plus légers, plus riches en fruits. Tu vas avoir un bol, en fait, avec une laourte au lé végétal, ou des laourtes au soja. Tu vas mélanger des fruits coupés, donc pommes, poires par exemple, un peu de cannelle pour stimuler ton métabolisme. D'accord. Et un peu de son d'avoine pour avoir plus de fibres que d'habitude et donc te couper la faim. D'accord. Ensuite, tu vas avoir, donc, le midi, un repas assez léger avec un bouillon détox. Je t'ai donné la recette sur ton programme avec de la protéine, donc soit du poisson, comme le saumon, ça sera assez noté. Soit tu peux avoir des protéines végétales comme les lentilles, par exemple, d'accord ? Donc, tu vas avoir deux éléments, un plat unique. Tu auras ton 24 au soir, ton repas d'eau claire. Ensuite, ton petit déjeuner, tu ne sois quand même pas ton petit déjeuner, même, il sera plus léger, mais tu prends quelque chose le matin. D'accord. Après, tu as le 25 au midi, du coup, ton repas de Noël. Et le 25 au soir, pareil, on fait vraiment très léger. Donc, en général, en plus, ça dure un petit peu de temps. Oui, c'est ça. Donc, tu fais soit, voilà, juste une soupe de légumes, une acide de légumes ou même juste un yaourt, ça peut suffire aussi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est le 26, donc toute la journée, que tu aies une journée plus légère. On va nettoyer le foie. En général, de toute façon, pendant les fêtes de fin d'année, on boit un peu plus, on a plus de gras, de sucre. Donc, c'est vraiment le foie qu'on doit nettoyer. D'accord. Ok. Donc, pareil aussi pour le jour de l'an, ça sera sur trois jours dans le même système. Donc, tu devras vraiment encadrer comme ça. Et ensuite, après, comme on a dit, on reprend le programme. Normal. Et surtout, entre le 26 et le 31 décembre, reprise du programme alimentaire, on essaie de ne pas cumuler en plus d'autres excès. D'accord. Ok. Super. Voilà, Christelle. Mais écoute, c'est un bon bilan de fin d'année. Oui. Je t'en félicite, en tout cas. Merci. Tu as bien suivi ton programme. Les résultats sont là. Donc, tu profites de tes repas en famille sans culpabiliser. Puis, dès le début d'année, tu t'y remets à fond. D'accord. D'accord. Et on se verra à ce moment-là. Oui. En tout cas, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci. A toi également. Je vous souhaite également à vous aussi de belles fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501